Sophie Durocher Un savoureux mélange artistique de culture et d'information Chaque année quand le mois de novembre arrive, on est toujours un peu déprimé. On a peut-être des fois le blues la dépression saisonnière, mais notre soleil, notre visage s'illumine tel un soleil, parce qu'on sait que c'est aussi au mois de novembre qu'on a le droit à revue et corriger, donc au théâtre du Rideau Vert, cette revue de l'année sur les planches complètement disjonctée. Alors je voulais absolument en parler cette année avec Luc Michaud, qui est script éditeur, et Marc Saint-Martin, qui est comédien pour la production mais je dis comédien, mais tu sais, il fait 22 personnages, puis ça fait je pense 400 ans que vous faites ça, hein Marc? Exactement 400 ans, j'ai commencé au berceau. Oui, absolument. Alors, 2023 ça va être toute une année moi je trouve que c'est une année triste et grise, comment vous allez réussir les garçons à nous faire rire avec cette année-là? On va peut-être commencer avec vous Luc. Ben, bonjour premièrement. Bonjour. Soprenamment, il y a beaucoup de choses quand même qui se passent sur lesquelles on a pu s'accrocher pour rire, parce qu'effectivement les sujets, la trame de fond, elle est très très triste, même les dernières choses qui sont arrivées, qui sont ajoutées au fil des semaines, parce que tu sais, on essaie, on change le show jusqu'à la dernière seconde, tout ce qui s'est passé même dans les dernières semaines, c'est épouvantable. Donc nous, ce qu'on veut, c'est vraiment permettre aux gens d'un peu décrocher, mais quand même de revenir sur les moments les plus drôles et les plus risibles de l'année. Parce que même, on prend l'exemple de la CAQ, tu sais, les dernières semaines... Attendez, juste dire la CAQ, je me mets à rire! C'est ça, exact. Juste la CAQ, on aurait pu faire une demi-heure de sketch avec la CAQ, donc avec tout ce qu'ils font. Donc on focus sur ce qui est en guillemets, qui va faire rire aussi, parce qu'on veut donner le sourire aux gens. Marc, vous, votre immense talent, un de vos immenses talents, c'est votre capacité à vous transformer, vous et les autres comédiens, bien sûr, en l'espace de quelques secondes. Une perruque, un petit accessoire de rien du tout. Dans quelle mesure il y a des personnages que vous identifiez tout au long de l'année en vous disant « Oh, celui-là, j'espère que je vais pouvoir le personnifier sur scène! » Oui, bien, c'est vrai que participer à Revue Corrigée, ça finit par développer notre sens aiguisé de l'observation. Des fois, on voudrait prendre des pauses de l'actualité, mais on finit par être à l'affût de tout ce qui se passe. Puis c'est vrai que des fois, il y a des personnages tout d'un coup qui popent dans l'actualité ou tout d'un coup qui reviennent en force. Puis là, tout d'un coup, on se dit « Oh, celui-là, je pense que je pourrais m'y attaquer. » Ou des fois, c'est l'inverse. Des fois, on nous propose avec la metteur en scène et à l'écriture, des fois, on nous propose de nouveaux défis auxquels on fait « Mais comment je vais faire pour tenter d'incarner ce personnage-là? » Ça fait que ça reste un défi à chaque fois. Des fois, on a l'impression d'être un peu dans nos pantoufles puis de posséder un certain personnage. Puis d'autres fois, on est complètement dans le nez et on travaille jusqu'à la toute dernière minute. Oui. Alors, on sait qu'on vit dans un monde qui est de plus en plus polarisé. Je n'aimerais pas de conflit politique ou de conflit ethnique ou de conflit religieux ou même une question aussi simple que les drag queens. Les gens sont totalement contre ou totalement pour. Comment on fait pour faire un spectacle où on parle de ces sujets-là sans antagoniser une partie de notre public et s'assurer que les pours et les contre vont rire également? Bien, c'est ce qu'on veut en fin de soirée. On veut que ce ne soit pas nécessairement clair. On peut avoir été des deux côtés, avoir montré un peu les deux facettes. C'est ça qu'on aime. On aime ça après 10 minutes, quelqu'un fait « Ok, ils sont de ce bord-là, revêt corrigé. » Ah, finalement, non. On voudrait que les gens ne deviennent pas pour qui on vote, qu'est-ce qu'on pense. Parce qu'on essaie d'avoir le plus grand inventaire. On l'a vécu vraiment depuis la COVID. Les gens ont des prises de position très claires. Avant, je voyais quand même une différence avant et après la période COVID. Donc, c'est rendu qu'on joue avec ça. C'est rendu un élément qu'il faut vraiment juste faire attention de ne pas avoir l'air de ne pas propager juste un message. Oui, de ne pas pencher trop d'un côté. Marc, vous, comme comédien sur scène, vous devez le sentir aussi quand vous arrivez sur scène. Des fois, juste le fait d'arriver sur scène avec un costume, il y a des gens dans la salle qui disent « Mon Dieu, ils ne sont pas allés là. C'est épouvantable. » Alors qu'il y a l'autre moitié de la salle qui est là. « Mon Dieu, ils ont ri. C'est drôle. » Oui, effectivement. C'est en plein sens. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Tant pour les âges différents que pour des allégations politiques différentes. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Bon, parfois, on se commet un peu plus dans certains numéros. Des fois, on n'a pas le choix de se commettre. Mais c'est vrai que je sens, des fois, on entend des numéros. Puis il y a des gens, des fois, tout d'un coup, qui on les sent un petit peu plus frileux vers la direction où on va. Puis d'autres, ils trouvent qu'on ne va pas encore assez loin. Ça fait que c'est très, très partagé. C'est vrai qu'au final, sur une quarantaine, presque 45 numéros, je pense que tout le monde finit par y trouver son compte. Certains auraient aimé qu'on soit un petit peu plus piquant, grinçant à certains endroits. D'autres trouvent qu'on a un petit peu débordé ailleurs. Ça fait partie d'une revue de l'année. Puis c'est intéressant que les gens se positionnent. Même nous, comme interprètes, parfois, on défend des numéros où on aimerait ça avoir un point de vue éditorial puis aller un peu plus loin. Des fois, c'est l'inverse. Mais en même temps, là aussi, comme interprètes, on est là pour défendre le spectacle au complet. Puis on est là aussi pour tenter d'amener différents éclairages sur différentes choses qui se sont produites cette année. Donc, à ce moment-là, on devient un messager. Donc, ne tirez pas le messager. Non, non, non. Mais c'est vrai quand même ce que Marc disait par rapport au fait d'un travail d'équipe. Parce que, tu sais, on ne peut pas leur faire dire, dites ça, faire dire ça à telle personne. Puis des fois, même le comédien, la comédienne vont nous dire « On ne peut pas aller plus loin. On peut y aller. » Ah, ça, j'adore. C'est un beau travail d'équipe. C'est un beau travail d'équipe. Alors, il nous reste juste une minute. Je veux juste dire, donc, moi, j'y vais chaque année. Puis c'est à la première. Et dans la salle, il y a très souvent des gens qui ne savent pas, évidemment, qu'ils vont être ridiculisés, moqués, imités sur scène. Comment on se sent, Marc, quand on est comédien et qu'on sait, mettons, je me souviens, une année, vous aviez fait Sonia Benezra. Peut-être pas vous qui l'aviez imitée, mais vous riez de Sonia Benezra. Elle était dans la salle. Elle n'avait pas le choix de rire. Comment on se sent comme comédien rapidement? Vous avez 30 secondes pour nous expliquer ça. Eh bien, c'est sûr que ça devient très stressant, très stressant comme comédien, quand on apprend que la personne imitée ou par l'adier sera présente. En même temps, ça m'est arrivé, bon, la plupart l'ont très, très bien pris. Moi, je me dis, quand on ne vaut pas une petite risée, hein, bon. Puis j'ai la prétention de dire que les personnages sur lesquels je travaille souvent le plus, ce sont souvent des personnalités que j'adore parce que je me dis, hein, qui aime bien, chante si bien. Alors souvent, c'est fait avec beaucoup d'amour, beaucoup d'empathie, mais on aime relever nos petits travers, tu sais. Absolument. Bien, c'est ça. C'est aussi, il faut se regarder dans le miroir aussi de temps en temps. Puis comme vous le dites, c'est fait avec gentillesse. Rapidement, on n'a plus le temps. Alors, Luc Michaud, script éditeur de Revue et Corrigée 2023, Marc Saint-Martin, comédien. Et ça commence au cours des prochains jours, là, au Ries d'Overs. Oui. C'est jusqu'en janvier même, si je ne me trompe pas. Parce qu'en janvier, on a levé déjà une dizaine d'options supplémentaires. Merci beaucoup, les amis. C'est la fin de l'émission aussi parce que j'ai largement débordé. Voilà, merci, merci. Cube Radio à la télé dès le 11 janvier. Voir une radio pas comme les autres? Cube Radio, bientôt à l'écran.